... L'éducateur qui a été tué, il travaillait avec vous ? Il confond tout, mec. Les journalistes, tout ce qui vous intéresse, c'est spectaculaire. Cherchez jamais les causes de la violence. Et on vote pour la peine. Si je te dis des trucs importants, tu les écriras ? Je suis là pour ça, oui. Moi, la violence des rues, je connais, mais j'en connais d'autres, mec. J'ai fait le Liban. Et t'es raciste, non ? Franchement, j'aime pas les Blancs. Tu pourrais tuer. Pas si on ne provoque pas. Alors, bâtard, tu cherches à voir ta photo dans les journaux ? Le sud. Vous êtes encore là, vous ? Ça fait plaisir. Je crois que vous aviez arrêté de tailler. Nous, on choisit ce contact. On ne massacre pas au hasard. Bon, écoutez, les Minguettes sont prêts à accueillir tous ceux qui veulent retourner au bercail. Un peu de tomber sur la tête, mon gars. Ton copain Booker, il se met de la coke dans le nez toute la journée. Et le jour où le crâne débarque à Lyon, qu'est-ce que vous allez nous faire ? Oh, oh, oh. Zina, c'est plus rien, mec. Bouker, elle n'a qu'un chef, Bouker. Oh, on a de place. Ah ouais ? Ah ouais ? Ok, ok, ok. On se câble. Demain à l'auditorium, préviens ton petit copain Booker. Ok, sans problème, sans problème. Vous dégonflez pas, les poulaines. Tu sais pourquoi on va vous foutre une raclée demain ce soir, Allemagne ? Parce que t'as pas été capable de virer de la bande les mecs qui m'ont fait ça, pendant que tes petits copains me violaient. On sait très bien que c'est ton père qui t'a fait ça parce qu'il supportait pas que tu te fasses sauter. Maintenant, c'est nous qui allons le prendre sur le dos. Et quant à toi, monsieur le journaliste, pointe-toi de main parce qu'il y en aura pour tout le monde et spécialement pour toi, connard.